Qu'est-ce qu'un engrais vert ? C'était avant tout une culture intermédiaire, c'est-à-dire que nous avons semé sur une parcelle vide de votre jardin certains végétaux qui ont des particularités intéressantes pour le sol, pour les insectes et en particulier pour la fourniture d'éléments minéraux, donc la formation de la matière organique et de l'us. Ici, nous sommes entourés d'engrais vert naturels. L'abourrage, de par sa floraison, a un effet mélifère au niveau des insectes. En broyant le feuillage, ça apportera donc de la matière organique, de l'azote. Vous avez également de la cléidoine. Tous ces végétaux broyés peuvent être exportés sur une autre parcelle et mis en surface pour améliorer le sol. Les effets des engrais verts sont avant tout au niveau du sol, de par leur système racinaire profond ou en surface. Ils vont décompacter les terres lourdes ou affiner en surface les terres légères. Ils ont des pouvoirs d'améliorer donc au niveau de la vie microbienne, les bactéries, les champignons qui vont dégrader cette masse végétale broyée. Ils ont l'effet pollinisateur, mélifère, très important pour les insectes. Des effets d'apport d'azote par rapport à certaines plantes comme les légumineuses qui fixent l'azote de l'atmosphère et le restituent au niveau des racines sous forme de petites boules qu'on appelle nodosité. C'est de l'azote tout simplement. Elles ont des effets répulsifs comme la moutarde qui a un effet répulsif sur cet avers microscopique du sol qui sont néfastes aux cultures. Et n'oublions pas un effet très important durant les périodes hivernales lorsqu'il pleut énormément, ces engrais verts ont une particularité, c'est de réduire le lessivage des sols et surtout de se nourrir des nitrates qui sont contenus dans le sol, d'en absorber une quantité pour pouvoir croître et pousser et donc réduire les effets des nitrates dans les nappes phréatiques. Maintenant, allons voir un petit peu de plus près de quoi sont composés ces engrais verts. Voici quelques exemples d'engrais verts sous forme de graines, évidemment. Vous avez donc ici de la févrole qui est une légumineuse, fort pouvoir fixatrice d'azote, la moutarde, une crucifère avec une racine pivotante très profonde qui éclate le sol, le radis chinois pour l'hiver, un radis blanc avec fort diamètre. Concernant les mélanges que vous trouverez en jardinerie, par exemple ici vous avez du poids, du poids fourragé, du lupin, du sarrasin qui a un fort pouvoir antigerminatif sur les herbes sauvages, regardez les compositions, faites-vous conseiller en jardinerie, c'est leur métier, ils savent bien le faire. Maintenant, nous allons voir et découvrir des engrais verts qui ont été semés au mois de mars et nous allons voir un petit peu leur développement. Précisons que dans un jardin amateur, on peut semer des engrais verts toute l'année. Ici, nous avons un terrain très sablonneux, pauvre en matière organique. Les jardiniers du jardin Vendouest ont choisi de semer au mois de mars de la moutarde qui commence à monter à fleurs et de la facélie. L'effet recherché est avant tout un abondance de masse foliaire qui sera broyée, laissée sur place et le terrain ensuite pourra être cultivé au mois d'octobre. Voici donc un foisillement de verdure, c'est de la facélie, donc ces fameuses légumineuses qui sont fixatrices d'azote. Il y a environ une quinzaine de jours, les jardiniers ont broyé cette févrole. Elle est en train de sécher, elle sera incorporée en surface au niveau du sol, apport de matière organique et plus tard, transformation en humus. Maintenant, nous allons arracher une févrole pour vous montrer un petit peu comment se situe sur le système racinaire l'azote qui a été fixé par la plante. On voit donc ces petites nodules, ces petites boules blanches qui constituent de l'azote et qui sera favorable à une culture, principalement de légumes feuilles, comme les salades, voire les épinards. Sous-titrage Société Radio-Canada